Alors je ne suis pas mathé, je suis biologiste comme ça a été dit, donc j'ai du mal à séparer les choses aussi bien que faire mathématicien. Et pour moi le jeu et l'apprentissage c'est le même combat, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui remonte à toutes les civilisations, puisqu'on apprend, on joue dans toutes les civilisations et on apprend en même temps. Et même le jeu n'est pas typique de l'espèce humaine, puisque les animaux jouent et en même temps apprennent. Alors commençons un petit peu par l'histoire, et puisqu'on était sur les maths, si vous lisez Rabelais, vous trouverez dedans des jeux pour apprendre les maths, justement, à travers Gargantua. Donc c'est quelque chose qui remonte à la Renaissance, à l'humatisme de la Renaissance. De même, quelqu'un qui ne séparait pas le ludique et l'apprentissage c'était Rousseau, qui les relit dans les milles. Et puis il y a quelqu'un surtout qui a développé le principe du jeu, c'est Madame de Jean-Lys, qui n'est pas connue comme pédagogue. Elle a élevé Louis-Philippe. Et elle a fait beaucoup de théories et de documents dans lesquels vous trouverez des choses très intéressantes sur le jeu et sur les principes du jeu dans la pédagogie. Alors bien sûr, le jeu a été repris par l'éducation qu'on dit éducation nouvelle. Et là, il y a toute une série de gens dans lesquels vous pourrez trouver des références qui montrent l'importance du jeu et de l'éducation. Pestazoli, Fabel, The Way, par le Learning by Doing, Cousiner. Et vous avez tous des jeux qui existent déjà à la fin du XIXe siècle. Le jeu a été repris bien sûr dans la pédagogie Montessori comme étant un point de départ et même un point d'appui pour apprendre, avec le thème habituel de moi à faire seul. Madame Montessori est un peu critique par rapport au jeu, j'y reviendrai par la suite. Mais depuis ce mouvement Montessori qui se poursuit, continuez à développer des jeux et vous trouverez des tas de nouveaux jeux dans ces écoles dites Montessori. Il y a deux autres personnes qui sont intéressantes de citer quand on parle de jeux et d'éducation. C'est l'inspectrice Guère Gomart, qui est à l'origine de l'école maternelle, où elle propose, elle, de dire que le jeu est le travail de l'enfant. Et puis Jeannine Girard, qui a défini le jeu éducatif, dont vont s'emparer à son nombre d'éditeurs, dont Nathan, qui a commencé déjà en 1919 à publier des jeux éducatifs sur l'histoire, la géographie et les sciences. Mais Nathan n'innove pas en la matière, puisque vous trouverez à la fin du XIXe siècle, toutes les séries de jeux, qu'on pourrait dire des jeux éducatifs, mais elles ne sont pas utilisées à l'école. Notamment à travers le loto, il y a beaucoup de lotos différents, et notamment à travers les mathématiques, sur la table d'éducation. On trouvait aussi évidemment des lotos musicaux, pour apprendre la musique. Et aussi on trouve toute une série de jeux de découvertes scientifiques. Déjà fin XIXe siècle. Alors, les gens qui ont beaucoup utilisé le jeu, évidemment, c'est l'école Beuge, avec De Kronin, qui aussi a déjà une conception différente de l'école, avec ses enfants qui jouent et travaillent en même temps. Et puis ça a été repris évidemment par l'école de Genève, avec La Parede, et puis surtout Audemars et la Fandelle, qui étaient les directrices de l'école des petits, qui ont beaucoup espéré que La Parede, qui a été ensuite repris par Piaget et Germaine Duparc. Et là, vous avez toute une série de jeux éducatifs qui existent, qui ont été surtout faits par le mouvement de décroli, mais repris largement et développés à Genève, dont j'ai amené ici quelques exemplaires. Vous voyez par exemple ici le jeu, parce que j'ai hérité de ces documents-là, le jeu de la boutonnière, pour apprendre à compter, si vous voulez, c'est intéressant. Un bouton, deux boutons, trois boutons. Et vous avez un mot d'emploi à l'intérieur qui vaut sans pesant d'heures. N'hésitez pas à le lire. Et puis là, vous avez aussi le jeu des planchettes. Il y a des centaines de jeux subtils, avec des planchettes de hauteurs différentes, pour faire des escaliers, apprendre aux enfants à faire des escaliers. Là aussi, l'isolement d'emploi, parce qu'on n'a pas beaucoup de monde à en parler ensuite. Alors par contre, il y a un monsieur qui est critique par rapport au jeu, c'est M. Frenet, Célestin Frenet, qui est pourtant le moment dont je suis issu, et qui lui était critique pour des raisons autres, c'est que le jeu n'était pas pris assez au sérieux, et pour des raisons idéologiques, il a contesté le jeu à l'école, même s'il a proposé beaucoup d'activités, pour lui, c'était du travail, non pas un jeu. Et là, on revient sur le débat, jeu et travail, et le fait qu'on fait toujours ces antagonistes dans la pensée cartésienne française, où on oppose toujours les choses. Alors qu'on peut travailler et jouer ensemble. Alors pour nous, le jeu, c'est un simple outil, c'est pas une panacée, c'était l'hypothèse qu'on avait fait dans nos recherches, c'est un outil pour apprendre, et pour nous, le jeu éducatif est un jeu qui vise l'appropriation, et non pas, comme dit trop souvent, la transmission. On met l'accent, bien sûr, dans notre équipe, sur l'aspect d'appropriation du savoir, le savoir étant des savoir-êtres, des savoir-faire, ou des savoirs classiques connaissances. Mais vous avez une autre définition, ce qui est celle de Fink, sur le moyen de comprendre le monde. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le jeu, justement, et à travers, pour ceux qui connaissent nos idées par rapport à l'apprendre, le modèle austérique, c'est justement ces aspects antagonistes. C'est de tenir en tension des choses opposées, puisque la vie, c'est toujours des tensions, des choses opposées. Mais ça a beaucoup de mal à passer dans la culture française, où on veut toujours séparer les choses, où c'est l'un, où c'est l'autre. Alors pour comprendre ces choses-là, il faut tenir en tension des choses paradoxales, si vous voulez. Je reviendrai dans la discussion pour la suite. Et là, justement, le jeu, c'est justement l'attention des choses ludiques, qui favorisent le plaisir, l'émulation, ou la motivation, ou le désir, on en reparlera aussi, et en même temps, l'acquisition, l'appropriation de pratiques, de savoirs académiques. Et systématiquement, on a toujours utilisé des jeux dans nos travaux, notamment pour se poser des questions de recherche, et nos questions de recherche, c'est des questions pragmatiques, si vous voulez. C'est-à-dire, on fait l'hypothèse, on fait l'axiome de départ que le jeu est des fonctions éducatives, mais on cherche à savoir lesquels, on cherche à savoir quels sont les jeux appropriés pour cela, et pour cela, quelles caractéristiques doivent avoir ces jeux, quels objectifs on peut atteindre à travers ces jeux, comment éventuellement les rendre plus pertinents, ou éventuellement, comment les intégrer dans les stratégies de médiation, de formation, ou d'éducation. Et là, on peut rentrer dans les détails, à quel moment, sous quelle forme, et puis, quel formateur, quelle formation pour le formateur, ou pour l'animateur, on en parlera ensuite encore. Bien, alors, je ne rentrerai pas dans la classification des jeux, il y en a plein de classifications des jeux, et si vous pouvez remonter, là aussi, la Renaissance, vous avez déjà Cardano, un chercheur italien, qui commence déjà à faire en 1564 une première classification des jeux, vous voyez, entre les jeux de balles et les jeux d'habileté comme de l'échec, et qui a été reprise ensuite par le philosophe Leibniz, qui lui aussi distingue les différents jeux. Alors, pour nous, puis aujourd'hui, si vous regardez, vous avez plein de classifications de jeux avec différents auteurs, je ne les ai pas amenés ici, mais je vous les donnerai si vous cherchez les références. Nous, on se limite, dans la classification, à des jeux très sommaires, à séparer les jeux de fiches, ce qu'on peut trouver dans les bouquins, par exemple, en accompagnement des bouquins, les jeux de plateau, qui ont déjà été évoqués, donc à des tables et des cartes, comme les jeux de lois, etc., le loto, les jeux de rôle, où on joue les activités, les jeux PC, ou les jeux numériques, et puis maintenant, la mode et les cerises game. On travaille aussi bien les jeux par rapport à la classe, dans l'enseignement, que par rapport au centre de science ou au musée scientifique, à travers différentes structures, qui, à travers aussi la formation, j'utilise beaucoup les jeux dans mes formations d'enseignants, de médiateurs, et même dans les formations de personnes de santé, et éventuellement, des décideurs politiques, on a fait des jeux pour les décideurs politiques, pour en parler éventuellement, et à travers différentes structures, éducation scientifique, éducation du rendement, éducation de l'endurable, éducation de la santé, éducation thérapeutique, ou même entreprises apprenantes. Alors, quel type de recherche on fait ? C'est soit des recherches d'évaluation, c'est-à-dire, il y a des jeux qui existent, on peut aller tester auprès d'un public donné, enfant ou adulte, professionnel ou grand public, pour voir qu'est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'à travers ce jeu, les personnes apprennent. On peut faire des recherches d'étournement, c'est-à-dire, prendre un jeu classique, comme le jeu de loi, ou le triangle poursuite, ou le monopoli, et voir comment on peut les tourner, pour le rendre plus apprentissage éducatif, en fonction d'un savoir qu'on aimerait faire passer. On fait des recherches-production, c'est-à-dire fabriquer des jeux, carrément, ou éventuellement, le jeu en tant qu'outil de formation. vomition stoïque de Complete, c'est-à-dire, pour les Boris, pour les artistes。 Merci.